... Regroupé à l'entrée principale de la mairie de Libreville, le syndicat des transporteurs a amené par son président Jean-Robert Meunier pour organiser un seating pour dénoncer un certain nombre de pratiques orchestrées par les agents de l'hôtel de ville. Nous sommes ce matin devant la mairie de Libreville pour observer une pause de protestation contre ce que nous appelons depuis quelque temps un harcèlement vis-à-vis de nos adhérents. Il y a une opération qui a été déclenchée il y a quelques semaines que nous trouvons illégitime et qui se manifeste par un harcèlement permanent du matin au soir de nos adhérents, en dehors même des normes établies pour le contrôle. Il vient de se terminer une opération sur le contrôle des quittances et des expertises et voilà qu'en l'absence du maire, il y a eu déclenchement d'une autre mission dont nous ne comprenons pas exactement les objectifs et qui consiste à traquer, je dis bien traquer les transporteurs du matin au soir. Suite à cette situation qui perdure, les syndicalistes se disent prêts à généraliser ce mouvement dans tous les secteurs de transport si aucun consensus n'est trouvé. Nous allons généraliser ce mouvement, l'étendre aux taxis urbains et suburbains et faire une grève générale. Mais nous n'en sommes pas encore là, j'espère que nous sortirons d'ici avec une solution. Dans l'optique qu'une solution soit trouvée par les adjoints de l'édile de la capitale gabonaise, absents, les syndicalistes ont fait leur quartier devant cette institution qui s'avère être la vitrine de notre belle et attrayante cité au point d'obstruire la voie en stationnant leur grand véhicule aux abords de la route. Vivement que cette situation connaisse une issue favorable afin que chacune des parties y trouve son compte et une solution durable.